Le bureau de CRS Casamance est venu faire le Community Day au niveau du village de Djalankin. Djalankin est un village qui se situe dans le Nord-Signan. C'est un village aussi dans lequel nous travaillons depuis l'année dernière dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet BPRM et l'ONU. C'est un projet d'appui aux retournés qui sont déjà là en termes de reconstruction de leur maison, en termes de construction de la trine et en termes aussi de construction de mini-forages. Nous avons choisi ce village parce que le Community Day, c'est une journée où l'on passe avec les communautés, où les agents, le CRS, dans le cadre du travail que nous faisons tous les jours en appui aux populations les plus démunies, passons aujourd'hui cette journée avec les communautés. Nous avons choisi ce village dans ce but-là parce qu'on a un peu identifié le village. On a vu que l'école de la zone ne disposait pas de toilettes. L'école ne dispose pas de toilettes et nous avons initié de construire des toilettes pour filles séparées, filles et garçons. Donc pour permettre aussi aux élèves de pouvoir aller se soulager, donc avoir une intimité parce qu'au-delà de ces toilettes-là, si les élèves doivent aller faire leurs besoins, ils doivent aller au niveau des champs ou au niveau aux alentours de l'école pour qu'on peut faire. Et les risques liés à ça sont multiples. Donc nous avons choisi d'aider les communautés en conduisant aussi ces toilettes-là, qui sont des toilettes modernes, qui vont leur permettre aussi d'avoir une certaine hygiène et qui vont leur permettre aussi de pouvoir, de façon sécure, faire leurs besoins et de façon satisfaisante. Mais en net, ceux qui sont déjà revenus à s'installer. Donc ceux qui sont déjà revenus, qui étaient déplacés dans le cadre de la crise, et qui sont déjà là parce qu'ils sont revenus, ils ont bien voulu revenir. Et c'est ces populations-là que nous sommes en train d'aider et d'appuyer pour avoir des habitats décents, avoir aussi des latrines et avoir aussi des points d'eau. Parce que, un peu comme vous l'avez constaté dans ce village-là, c'est un peu un village loin de tout. Un village un peu loin de Sinyan, loin de Bignonna. Et c'est un village aussi où presque il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc nous avons, dans le cadre de ce projet, travaillé un peu depuis l'année dernière ici. Oui, en fait, chaque année, nous choisissons un thème, nous choisissons une zone, nous choisissons aussi des communautés avec lesquelles nous allons passer la journée. Parce que l'année dernière, c'était au niveau de Coulimaro, le centre Coulimaro de la plateforme des femmes pour la paix à Casamance. Cette année, c'est un village où on a choisi de passer la journée. Donc, chaque année, selon l'instant, un village ou un endroit où une structure va être visitée, afin que les membres du CRS, l'équipe du CRS, puisse passer la journée avec les membres, avec les communautés qui sont là-bas, ou les populations qui sont affectées, les populations diminues, afin un peu de partager avec eux, un peu leurs conditions de vie, partager avec elles la situation dans laquelle ils sont, comprendre aussi certaines situations, certaines vies, et voir un peu ce qu'on peut faire pour améliorer leurs conditions. et voir un peu ce qu'on peut faire pour améliorer leurs conditions.